Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Ganondorf est ici ? Ah je comprends pas trop ce qu'il se passe là. Je comprends absolument pas ce qu'il se passe en fait. Enfin je peux pas être ici, si. Apparemment il est remonté à la surface. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans le coin ? Parce que du coup il y avait une autre salle. Mais est-ce que dans l'autre salle il se passe un truc ? Par exemple si je saute dans le vide ou autre... Je vais déjà aller voir s'il y a un truc dans l'autre salle. Et j'ai pas envie de rater un truc. Et j'ai pas envie non plus de partir sur une fausse piste. Et puis il se passe quoi si je suis... Enfin toi tu viens de là-bas, pourquoi je peux pas y aller moi ? Donc je pense que c'est un moyen de revenir ici si jamais on a besoin. On va redécouvrir Azogoron je pense. J'ai complètement paumé, j'ai l'impression de redécouvrir le truc. Je pense que si je saute il se passe un truc mais je sais pas quoi, on va voir. Ouais donc il se passe bien quelque chose. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais bah oui bah vas-y exagère hein. Non mais moi je veux bientôt envoyer une mais pas 5000. Ok donc celle-ci je peux pas la renvoyer. On va juste courir. T'es où ? Oh t'es là-bas. C'est pourri comme truc. Ah peut-être que l'épée tombe du côté où je dois aller. Du coup ça voudrait dire qu'il faut que j'aille là. Ouais je pourrais faire l'attaque circulaire mais j'ai un peu de mal à la faire en fait. J'ai plus de facilité sur majora masque etc. Puisqu'il suffit de tourner. Ah bah non. Ca aussi. Je sais pas je trouve plus dur à faire. D'accord et là je te tape. Et là tu vas montrer. Ouais voilà en fait c'est ça. Il faut suivre les épées. Bon ça va c'est pas si compliqué comme énigme en fait. Et puis là on va tomber sur un truc de ouf. Ah ben ça j'ai pas besoin d'attaque circulaire pour ça. Ah ouais il est efficace là. Il s'est entraîné pendant qu'on avait le deux tournées. Donc c'est ici. Donc là je fais attaque circulaire. Tac. Voilà. L'épée elle va montrer où. Là bas. Mince. Non. Bon ça va. Cette attaque là je l'aime bien. Bon là je fais n'importe quoi. J'étais dos à lui. Mais non. Mais je tape trop tôt. Oh là là. Il est violent quand même comme ennemis. Et là les pèles me montrent. Là bas. Alors ça c'est l'attaque que j'aime pas. On va courir partout. Cours. 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 Ouais voilà. Attention. Cours. Cours. Voilà. Allez. Suivant. Donc là tu vas me faire l'attaque bleue. Ouais c'est ça. Oh là là. J'aime pas j'étais trop proche. Je préfère quand je suis loin. Bon. On est dans la bonne salle. Heureusement. Je sais pas où on est du tout. Oh là là. Il est énervé. Ok. Il me renvoie ça mais. Un jeu d'enfant pour lui quoi. Ok. C'est toujours par là. Euh. J'ai raté quelque chose ou ? Il est bizarre quand même Ganondorf. Pourquoi il nous montre le chemin s'il veut... Enfin s'il veut pas qu'on s'en sorte. Ah. Vous obtenez les flèches de la lumière. Fisez un objet avec votre arc et appuyez sur R pour la choisir. Sa lumière divine transperce le mal. D'accord. Du coup me revoilà ici. Oh. Tu m'as suivi toi. De quel droit tu me suis ? Attends je vais te défoncer. Oh là. Il va trop vite. Il me stresse. En plus j'ai pris masquer mais. Attends il déconne zéro. Oh. Il s'est téléporté. T'as pas le droit de faire ça mon gars. Oh mais je peux peut-être le tuer tout simplement comme ça. Bah oui je suis bête. Non j'ai pas la double magie Goron. Je l'ai pas trouvé. En fait il faut trouver une calamar qui est en bas de la map. À peu près vers le milieu. Et quand on trouve ce calamar on l'attaque etc. Et quand on arrive à la détruire tous ses yeux à la fin on sauve une fée qui nous donne sa magie. Mais je l'ai cherché dans l'épisode précédent vite fait un petit peu à l'arrache. Je l'ai pas trouvé du coup je suis pas revenu dessus puisqu'on avait les derniers morceaux de la Triforce etc. Puis je pense que ça sera suffisant j'ai pas besoin d'avantages. Ouais je vais prendre son épée pour détruire le mur. Je me souviens. Allez je vais faire ça comme un beau gosse. Ouais et Pim. Bon l'épée a disparu du coup hein. J'aimerais bien voir l'effet de ses flèches sur des monstres ou de ce type. Ah ouais c'est radical. D'accord y'a plus d'ennemis. Ces flèches sont d'une violence inouïe. Ça marche aussi sur lui ? Non attends j'ai visé comme un pied ou... Ah ouais. L'armure on s'en fiche. Le reste on s'en fiche. On défonce tout. Alors le max de rubis. Là il me semble que j'ai une bourse de 5000 rubis. Bah mince on la voit pas ici la bourse. C'est dommage ça. Mais ouais j'ai une bourse de 5000 rubis. On l'a obtenu très tôt dans le jeu. Très très tôt. Oh là là. Il m'a envoyé bouler par contre il y en a qui s'est tué non ? Eh mais calmez-vous. Ils sont tellement énervés qu'ils se sont entretuent. Oh c'est quoi ce bug là ? Pourquoi ils volent les items ? C'est bizarre ça. Alors à mon avis il y a des textures qui font que... Ah mince la bombe voilà. Hop là. Ce jeu est très difficile. Elle déclarait trop 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 craquer cette flèche. Tu tires tu tues tout le monde c'est fini. Armure par armure. C'est un cheat code cette flèche. Alors là du coup je me tâte un peu. Soit je m'arrête ici et puis je fais un épisode un peu plus court que d'habitude. Et puis demain on commence Ganondorf, on le finit etc. Et on enchaîne sur le prochain display. Soit je le commence maintenant et je prends le risque de ne pas finir à l'heure. Et du coup ça va me poser problème pour la suite de ma soirée. Alors une caverne avec des étages... Si si effectivement il y a une caverne avec des étages sur l'île de l'Aurore. C'est là-bas qu'on obtient une carte trésor. Sur l'île de l'Aurore au total on avait quasiment tout eu. Donc tout au début on a obtenu la tenue de Link. Avec notre première épée. Notre premier bouclier. On a eu la perle de Jabu Jabu. Derrière dans une caverne, on a tiré une bombe, on a obtenu la perle. Plus tard on est revenu... Euh... Ouais plus tard... Non enfin plus tard, avant... Enfin peu importe, moi je suis revenu après je crois. Non, avant. Pendant que j'allais chercher la perle de Jabu Jabu avec les bombes. Vu que j'avais les bombes, j'en ai profité pour monter dans la forêt. Pour aller récupérer la fée. Qui nous a donné justement une grosse bourse il me semble. Ensuite on a obtenu une carte trésor, enfin une carte de la Triforce. En dessous du gros rocher. Pour l'atteindre il faut la feuille. Et encore après on a obtenu un morceau de Triforce caché sous la flotte. Donc il y a vraiment pas mal de trucs sur l'île de l'Aurore. Moi j'aime bien, enfin... J'aime bien les principes où on quitte un endroit assez faible. Puis on y revient plus tard et on découvre en réalité qu'il y a un énorme donjon trop difficile etc. Je trouve ça assez fun comme principe. Bon du coup je pense qu'on va s'arrêter ici. Je sais que je m'arrête un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais je peux pas commencer ce combat maintenant. C'est pas un combat qui va durer 10 minutes. Et comme ça, ça me laissera un petit peu le temps de préparer le prochain let's play. Puisque évidemment, qui dit nouveau let's play dit nouveau décor, nouveau monde graphique. Donc il va falloir que je prépare tout ça. Je pensais pas terminer le let's play aujourd'hui. Je pensais le terminer soit demain, soit en fin de semaine. Donc finalement on va le finir demain. Mais on commencera un nouveau demain. Donc il faut que je termine tout ça ce soir. Bah du coup on va s'arrêter là. Je vais mettre l'écran de déconnexion et puis on va se stop ici. Tac. Voilà. Bon bah du coup je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre participation. Vous étiez quand même assez nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Et bah du coup je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour l'ultime combat. On terminera ce jeu. On terminera ce let's play en beauté. J'espère que vous serez nombreux et tout. Et qu'on fera la fête sur la fin de ce let's play etc. Et on enchaînera sur le suivant en fonction de l'heure etc. Mais je pense que normalement ça devrait pas poser de problème. Donc je vous dis pas encore c'est quoi le prochain let's play ou quoi que ce soit. Vous le découvrirez demain. J'ai donné n'empêche un indice à Corentin tout à l'heure. Donc je vous le donne à tous. C'est que dans le prochain let's play il y aura beaucoup d'eau. Donc d'eau E-A-U. Pas la lettre ou quoi que ce soit. Bref j'en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. Et puis en attendant portez-vous bien. je vous laissez. 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 Je vous laissez.